Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo rapide pour vous donner mon avis sur les Sims 4 Paranormal, le dernier kit des Sims 4. Alors je ne ferai pas de commentaires détaillés sur chaque nouvelle coiffure et chaque nouveau vêtement ou contenu, mais vous verrez à l'écran tous les nouveaux contenus de ce kit et on commence du coup par le CAS. Alors au niveau des coiffures, il n'y a vraiment que celle que j'ai mise à ma cimette avec les cheveux longs que je trouve vraiment très très jolie. Autrement celle avec les dreads n'est pas trop mal, mais j'aime pas trop trop les bébés cheveux que je trouve un petit peu trop présents sur le devant et du coup la coupe mulet. C'est pas trop mon style non plus, après bon ça pourra toujours servir et par contre la coupe courte j'aime pas trop. Par contre pour ce qui est des vêtements en particulier du côté des femmes, je suis vraiment très fan, j'adore ce style bohème. En plus de ça on a vraiment pas mal de choix, on a des coloris unis ou alors on a des motifs mais avec des styles assez différents donc c'est plutôt cool. J'aurais même voulu qu'on ait un peu plus de contenu niveau vêtements parce que je trouve quand même ce kit assez pauvre. Bon on a quand même 4 tenues entières avec des robes sublimes, mais c'est vrai que depuis le kit mini maison, les kits d'objets ont changé en termes de contenu. Avant on avait beaucoup plus de choses dans le CAS et dans le mode achat et maintenant on a beaucoup plus de gameplay. Ce qui fait qu'on a perdu du contenu dans le CAS et dans le mode achat, ce que je trouve un petit peu dommage. En tout cas je me répète mais j'aime vraiment trop ces nouveaux vêtements surtout pour les femmes. Surtout cette dernière tenue là, elle est vraiment sublime. Après au niveau des chaussures, j'ai pas trop compris le concept de faire des bottines à moitié ouvertes. Enfin je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Je les trouve un petit peu bizarres du coup par contre les autres chaussures, elles sont très sympas, elles sont assez classiques. Et comme d'habitude, si on est un petit peu perdu au niveau de l'association des vêtements, on a 3 styles prédéfinis que je vous montre actuellement à l'image. Donc voilà, c'est plutôt cool. Du coup on va bientôt passer aux hommes et ça va être plutôt rapide puisque comme d'habitude j'ai envie de dire, les hommes sont un petit peu les oubliés des contenus au niveau du CAS. On a tout de même 3 nouveaux hauts avec cette petite chemise par exemple avec des motifs unis mais aussi avec des petites fleurs. On a cette veste là avec cette chemise qui fait très années 70. Et on a enfin une autre chemise dont je suis un petit peu moins fan mais toujours très sympa. En fait j'en suis un petit peu moins fan tout simplement parce que je trouve un peu la coupe bizarre rentrée comme ça dans le pantalon. Ça fait un petit peu bizarre. Et on a du coup des pantalons pour les hommes qui sont un peu dans le même style que ceux des femmes. Mais j'aime beaucoup celui-ci par exemple avec les petites plumes et les petites perles. On a également du côté des hommes et du côté des femmes des vêtements qui sont bloqués et qui sont à déverrouiller en passant cette nuit dans une maison hantée. Donc voilà, j'ai pas pu regarder à quoi ils ressemblaient. Du côté des enfants on n'a pas grand chose. On a certaines coiffures qui ont donc été converties pour les âges enfants et bambins. Et on a juste au niveau des petites filles une tenue qui est assez mignonne, un petit peu bohème aussi mais très sympa, assez classique. Et au niveau des garçons, j'ai envie de dire que c'est comme chez les hommes. On a juste une coiffure qui a été convertie pour les garçons enfants et la même pour la version bambins. On va passer du coup au mode achat et je vais pas passer tous les objets en détail mais j'ai essayé de vous créer trois ambiances pour vous montrer un petit peu les différents objets de ce kit. On a en tout je crois une vingtaine d'objets et un papier peint et un nouveau parquet. Donc voilà, j'ai essayé de vous les montrer un petit peu en différents coloris afin de créer différentes ambiances. Globalement j'aime assez tous ces nouveaux objets. Par contre il y a certains objets, vous verrez, avec des coloris très vifs et que j'ai eu du mal à associer ensemble. Je pense particulièrement au bureau et au buffet de cette pièce là. Vous verrez que bon là par exemple avec le rose ça va aller mais pour ce qui est du rouge, du jaune, des couleurs vives, c'est un petit peu plus compliqué je trouve de les associer avec d'autres couleurs. Du coup j'aurais bien aimé qu'on ait ces objets avec des swatchs un petit peu plus neutres on va dire, des couleurs un petit peu plus utilisables et passe partout. Ce que je trouve un petit peu dommage aussi c'est au niveau des rideaux qui sont très jolis mais qui viennent forcément avec le rideau de perles. J'aurais bien aimé par exemple qu'on ait une version sans le rideau de perles ou certains swatchs sans le rideau parce que il y a des fois où ça ne va pas vraiment avec le reste de la pièce. Idem pour l'ensemble de petits tableaux au mur, j'aurais bien aimé que ça vienne séparément parce qu'en fait c'est un seul et même tableau et je trouve que ça aurait été vraiment sympa de les avoir séparément. Mais globalement je suis plutôt contente de ce nouveau kit et de ces nouveaux objets et j'ai hâte de pouvoir en tester le gameplay avec un let's play que je suis en train de vous préparer. Du coup vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau kit, est-ce que le CAS et les nouveaux objets vous plaisent, est-ce que vous comptez acheter ce kit et est-ce qu'il vous plaît. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne, salut ! Sous-titrage ST' 501